C'est cruel, le mot que j'ai envie d'utiliser c'est que c'est cruel, je crois qu'on est au-delà du temps réglementaire et puis on encaisse ce but sur rien, on se fait contrer à l'extérieur. Maintenant je pense que les joueurs avaient envie d'aller gagner, je pense qu'on ne voulait pas se satisfaire de ce match nul, donc ça peut se comprendre que les joueurs se projettent, essayer d'aller chercher cette dernière occasion pour nous, au risque de se découvrir. Je pense qu'aujourd'hui prendre zéro point ou un point ça ne change pas grand-chose. Je préfère avoir des joueurs qui sont engagés, qui essayent d'aller chercher les victoires, mais force est de constater qu'elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Tu disais prendre un point ou zéro, alors c'est cruel, ils vont le dérouler, mais prendre un point ça n'aurait pas suffi non plus dans votre situation ? Non, non, ça n'aurait pas suffi, même si encore une fois, tu montres quand même psychologiquement que même en ayant encaissé ce premier but en début de match, tu pourrais penser que l'équipe va s'écrouler, en final elle ne s'écroule pas parce qu'elle revient, elle revient au score et puis elle revient dans le jeu aussi. Mais comme tu dis, malheureusement quand il est saison comme ça ou ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quels sont les mots d'un poste ? De vite se doucher et de rentrer à la maison. Je pense qu'il y a des analyses qui ne sont pas bonnes à faire à chaud, donc je les verrai tranquillement au début de semaine. Non, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est cruel, tout le monde est sur de la déception, les émotions sont à leur apogée, donc aller rajouter des mots sur ces émotions, c'est peut-être pas le moment. Vous dites que vous n'avez pas été aussi opportuniste ce soir, parce que Dunkerque, le cadre par le pénalty, Ben Yousouf donne quasiment un grand but, c'est pas en deuxième, c'est aussi ça ? Ouais, je pense qu'on a face à face avec le gardien, on doit être réaliste, on doit être plus tueur, et ce soir, Dunkerque a été plus réaliste que nous. C'était pas un super match de Ligue 2, je pense qu'on s'accorde tous à dire que le niveau technique n'était pas très rapide, très élevé ce soir, c'était beaucoup de jeux dans la verticalité, beaucoup de jeux directs, mais ça fait partie de la Ligue 2, ça fait partie de notre championnat. Je pense que les deux équipes, voilà, ont fait un match dans le contenu médiocre, voilà, sans vouloir noircir le tableau, mais après, quand tu as ce genre de match, il faut savoir être réaliste, voilà, on sait qu'on a eu des occasions, on n'en a pas mis assez. Vous vous encaissez encore très tôt, c'est quelque chose qui vous arrive souvent cette année, vous étiez assez fébri dans les deux matchs, comment ça s'explique ? Ouais, après, on peut voir le verre à moitié vide en disant qu'on encaisse vite, mais on peut voir le verre à moitié plein en disant que, malgré tout, on réagit et on égalise. Donc, c'est qu'il y a quand même de la force de caractère dans ce groupe parce que la situation, croyez-moi, elle n'est pas facile à vivre pour tout le monde et pour eux les premiers. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de, voilà, aussi protéger mes joueurs parce qu'on voit bien qu'il n'y en a aucun qui triche. Dans l'investissement, ils sont à fond. Et voilà, c'était un match à gagner. Ce n'était pas un match à faire un nul, c'était un match à gagner. Et ils ont essayé de le gagner jusqu'à la fin. Et malheureusement, ça... Malheureusement, ils le perdent. On le perd tous ensemble. Non, je m'attendais à une équipe plus joueuse. D'habitude, ça joue plus. Là, ils ont usé et abusé du jeu direct, mais on se trouve qu'on s'en est bien sorti. On l'a bien géré. On a été combatifs sur le premier ballon. On a été combatifs sur le deuxième duel. Donc, c'était... Ce n'était pas le Dunkerque auquel je m'attendais, mais à ce moment-là, dans la situation dans laquelle on est au classement, je pense qu'on s'attendait à une grosse bagarre. Et on l'a eue, voilà, tout simplement. C'est une blessure, ouais. C'est un pépin musculaire, c'est un pépin musculaire. Et dans votre situation, est-ce qu'il reste plus que la coupe ? Non, mais... Ouais, je sais que la coupe, c'est un rayon de soleil dans notre saison. Donc, elle va arriver. Je vous avoue que pour l'instant, je n'y pense pas. Pour l'instant, on accuse le coup après cette défaite. Et là, il faut être unis, il faut être ensemble. C'est là aussi qu'on voit la force d'un club, la force de l'institution. Il faut être unis. Je répète encore une fois, les joueurs, il n'y a personne qui triche. Ils mettent de l'investissement, ils mettent de l'envie, du jeu vers l'avant. Voilà, on manque quand même, cruellement, de réalisme. Donc, aujourd'hui, avant de penser à la coupe, on va penser à penser les plaies. Merci. 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 Merci.